L'implication de notre enseigne, elle est voulue depuis le début et à tous les niveaux, sans équivoque. Je pense que la première réaction, c'était de dire que ce n'est pas possible, ça va coûter cher. C'est un truc que la distribution nous demande, etc., pour elle-même, sans qu'ils aient tout à fait réalisé que c'était pour eux que l'on faisait cette démarche. Donc il y a eu une première réaction, un peu de blocage, je dirais, en disant que ça va coûter cher. Et en fait, très rapidement, ceux qui l'ont fait se sont rendus compte que le coût n'est pas très élevé. Il faut une certaine sensibilité au sujet, c'est vrai, mais fondamentalement, ce qui est demandé aujourd'hui n'est pas très élevé en termes de coût d'investissement. Je pense que pour tous les producteurs, c'est une évolution inéluctable. Notre intention est d'en faire un label de qualité environnementale. Et donc, ceux qui n'y seront pas, se feront marginaliser, entre guillemets, au moins auprès d'anciennes comme les nôtres. Peut-être pas sur l'ensemble du marché, mais au moins auprès d'enseignes comme Truffaut, qui souhaitent mettre en avant, pour rassurer nos clients, cette démarche. Moi-même et toutes nos équipes partageons le fait que nous pensons que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que les clients le demandent. Le client demande d'être réassuré sur l'origine, la traçabilité de tout ce qu'il achète, en particulier des plantes. Et donc, on veut le réassurer sur ces points-là. Aujourd'hui, nous avons comme objectif d'avoir tous nos produits qui sont labellisés Truffaut, qui soient certifiés plantes bleues. Alors, on n'y est pas encore tout à fait. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 70% de ces produits labellisés Truffaut, qui sont labellisés plantes bleues. Notre objectif, c'est d'arriver à 100% d'ici fin 2014 ou début 2015. Nous allons commencer à communiquer à travers nos différents supports de communication. D'abord, un magazine, le magazine Truffaut, qui lui est diffusé à 600 000 exemplaires. Le magazine de ce printemps va déjà parler de la certification de plantes bleues pour expliquer aux clients ce qu'il y a derrière, ce que ça représente. Ensuite, nous communiquerons également à travers notre site Internet. Notre site Internet, c'est quand même aujourd'hui 10 millions de visiteurs par an. Donc, c'est autant de supports de communication à la disposition de plantes bleues. et puis également en magasin, à travers une PLV, une ILV, que l'on mettra en place dès ce printemps pour faire valoir les produits qui auront cette certification. Cette démarche de labellisation, il ne faut pas l'oublier, reste avant tout un travail de partenariat entre la production et la distribution. Et ça deviendra un vrai plus lorsque le label sera bien connu et bien diffusé. Donc, pour qu'il soit bien connu et bien diffusé, il faut qu'il y ait un maximum de producteurs. Donc, il en faut d'autres qui suivent le mouvement. Merci. 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 Merci.